J'espère que vous aimez les chansons tristes parce que celle-ci est vraiment pour moi une des plus belles chansons du répertoire et elle a le potentiel de vous faire intégrer des structures, des conjugaisons, des expressions qui vous serviront aussi longtemps que vous parlerait français. Rien que dans ce refrain, vous voyez ces petits conditionnels, ces petits subjonctifs et cette construction « quelle que soit ». On va jeter un œil à tout ça en essayant d'y passer moins de cinq minutes, mais je ne garantis pas d'y arriver. Vous voyez que le mot « peine » apparaît deux fois. Ce mot que vous connaissez sans doute et qui a beaucoup de sens différents, tous en rapport avec la souffrance, décrit parfaitement l'état d'âme du personnage. Le mot « peine » est en lien avec la souffrance mais aussi l'effort, le travail. Souffrance, effort, travail, d'une certaine façon tous ces mots décrivent les mêmes effets avec des causes et des contextes différents. L'expression « se donner de la peine pour faire quelque chose » signifie dépenser de l'énergie, de l'attention et du temps, en général avec de la bonne volonté, pour faire cette chose. Avoir de la peine à faire quelque chose signifie que cette chose n'est pas simple à faire pour nous. Elle nous demande des efforts, elle nous pose des difficultés. C'est très proche de l'expression « avoir du mal à faire quelque chose » qui est un peu plus courante. Dans la chanson, le mot « peine » apparaît dans deux autres locutions « à peine » et « valoir la peine ». Il n'évoque donc pas directement la souffrance. « Je te connais à peine » veut dire que je ne te connais presque pas. C'est un peu comme si on disait « mon niveau de connaissance de toi a de la peine à s'élever juste au-dessus de zéro ». Quant à « valoir la peine », expression synonyme de « valoir le coup » que nous avons déjà rencontré dans la toute première vidéo de cette chaîne, cela veut dire présenter un intérêt au moins équivalent à l'effort fourni. Donc ça ne vaut pas la peine, c'est un peu comme dire « ce n'est pas bien utile, ce n'est pas bien nécessaire ». Ça va ? Vous n'avez pas trop de peine à me suivre ? Alors on continue. Les veines, au sens propre, ce sont les canaux dans lesquels coule notre sang. Mais familièrement, le mot désigne la chance. Avoir de la veine ou encore être vénard, tout cela signifie familièrement avoir de la chance. Mais si ça ne vaut pas la peine, que j'y revienne. Allons bon. Tout à l'heure le chanteur nous parlait de s'en aller, à présent il nous parle de revenir et nous ignorons toujours autant la destination que le point de départ. Il y a bien ce pronom « i » qui semble indiquer un endroit, mais lequel ? Non, non, non. Dans l'expression « y revenir », ce « i » ne désigne pas un lieu, mais un sujet de discussion. « Y revenir », c'est donc évoquer une nouvelle fois le même thème, reposer la même question, relancer la même discussion. Ici, c'est une façon de dire « insister ». Dans la vie courante, « ça ne vaut pas la peine que j'y revienne », se dirait « beaucoup moins élégamment », « ça ne sert à rien d'insister ». Ensuite, nous avons notre fameuse construction « quel que soit ». « Quel que soit le temps que ça prenne, je veux être un homme heureux », signifie que « le temps que ça prendra n'a pas d'importance pour moi ». Cela ne conditionne rien. Cela ne sera pas un critère. Allez, inventez-moi une phrase construite sur ce modèle et écrivez-la moi en commentaire. Ou dans le Discord du professeur Chanclaire, il y a un salon exercice qui est fait pour ça, vous savez. Pour terminer, je veux vous parler du mot « enjeu ». Dans la toute première vidéo de cette chaîne, alors ça fait deux fois que je la mentionne aujourd'hui, ce qui fait deux bonnes raisons d'aller la revoir, je vous avais parlé du verbe « miser » qui venait du nom « mise ». Quand on fait un pari, quand on joue à un jeu d'argent, on engage une somme d'argent. Cette somme est « mise en jeu ». Et quel nom donne-t-on à cette somme qui est « mise en jeu » ? Eh bien, elle peut s'appeler soit « la mise », soit « l'enjeu », tout simplement. De ces deux mots, celui qui s'est le plus imposé dans le langage courant avec un sens figuré, c'est le deuxième. L'enjeu, c'est donc tantôt ce qu'on est prêt à risquer, ce qu'on est prêt à perdre, mais aussi à gagner, tantôt le but qu'on se donne, ce qui nous motive. Ici, quand William Scheler chante « quel que soit l'enjeu », il veut tout simplement dire qu'il est prêt à tout, qu'il engagera, investira, dépensera ce que ça lui demandera. Et vous ? Qu'êtes-vous prêt ou prête à faire pour améliorer votre français ? Si vous commenciez par apprendre cette chanson par cœur, je pense que ça en vaut la peine. le lien est en description. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Comme si c'était ta dernière chanteur, chanteur, oui, chanteur ! Sous-titrage ST' 501